... Nous avons créé l'association Vert de Seine au courant de l'octobre 2019, au sein de notre école, l'ENSA PVS. On a créé une association d'écologie parce que, pour notre futur métier en tant qu'architecte, on est conscient que c'est important, et surtout au niveau de ce qui s'est passé ces dernières années, au niveau climatique pour la planète. Nous avons installé le tricelectif au sein de l'école avec une équipe de 15-20 bénévoles, sur un processus de récupération des poubelles, que nous avons repeinte en trois couleurs, donc en couleur bleue, le papier, le journal, les magazines. En jaune, on peut recycler toutes nos maquettes, donc le carton, le plastique, les conserves et les canettes également. Et en noir, tous les autres déchets alimentaires qu'on utilise au quotidien et qui ne se recyclent pas. Les projets principaux de l'association, c'est tout d'abord la végétalisation de l'école, avec la mise en place de jardinières collectives et de potagers. On organise également des cleanwalks dans Paris, dont on en a effectué une sur les quais de Seine autour de l'école. On a également un projet de ressourcerie, qui consiste en une mise à disposition de matériel pour les étudiants. Quand on a une idée de projet, on se réunit pour savoir comment on va le mettre en place, et après on appelle les bénévoles qui sont volontaires pour participer à ce projet. C'est ce qu'on a fait avec le projet des carnets, où on a réutilisé des planches d'anciens projets d'architecture, qu'on a transformées après, avec les bénévoles, en carnets utilisables tous les jours par les étudiants. Après la création de notre association, et la réalisation de toutes ces actions, on a eu beaucoup de retours positifs et de soutien, de la part des étudiants, qui demandaient toujours où en étaient les projets, quand est-ce qu'ils seraient aboutis. Et on a eu après un énorme soutien de l'administration, du directeur. On a eu aussi la chance de pouvoir travailler avec des chercheurs de l'école, et aussi on a eu des contacts extérieurs qui sont venus nous demander de participer à certains de nos projets. Le but de l'association à plus long terme, ce serait de s'étendre au-delà de l'école, parce que la question écologique, elle est primordiale aujourd'hui, et elle doit vraiment rentrer dans nos modes de vie. Et c'est notre génération qui va pouvoir s'en occuper et qui doit assurer les métiers futurs.